Musique Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que parce qu'on est dans le my-land, il faut parler en anglais? How do you do? Comment allez-vous? C'est une personne qui est comme un « e » couché à terre. Are you okay? Je la trouve vraiment géniale. L'empathie, c'est la capacité de percevoir le monde à travers les yeux de l'autre. C'est la capacité de s'ouvrir à lui, de comprendre ses besoins, de comprendre sa nature. Puis, il y a une personne à Montréal qui a eu la renommée qu'elle a grâce à ce qu'elle fait. D'ailleurs, le mot, je vais vous le révéler aujourd'hui, ça vient de là. Je suis linguiste, faites-moi confiance. Empathie, ça vient. Je pense qu'avant l'arrivée de Patty Van Roost à Montréal, dans le my-land, on n'avait pas encore compris tout à fait c'était quoi l'empathie. Puis, par ses gestes, par ses actions, par le fait que, je vais dire en anglais, « she really cares », « she really gives a damn », par le fait que la première fois que tu la rencontres au café sur le trottoir au Olympico à 7h le matin, par hasard, parce qu'elle est toujours là tous les jours, donc tu finis par la rencontrer, bien, son cœur est ouvert à toi, puis tu n'as pas le choix d'ouvrir le tien à elle. Donc, je vous demanderais d'accueillir à cœur ouvert, puis avec une grande main d'applaudissement, puis avec des oreilles bien grandes ouvertes, Patty Van Roost, la fée du my-land. Ah! Un secours! Je t'aime. Moi aussi. Wow! Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ! Oui ? OK. Il y a tellement de monde, il y a tellement de gens que j'aime ici, là. Merci d'être là. Merci surtout à mes amis de la nuit, qui sont là à 8h du matin. J'ai écrit mon histoire, mais je n'ai pas écrit l'introduction, et tout d'un coup j'ai envie de vous raconter l'histoire des pommes. Parce que tout le monde me demande pourquoi il y a des pommes. Ce n'est pas parce que c'est l'automne, c'est parce que quand j'ai rencontré Louis-Félix il y a deux semaines au café Olympico, à 7h du matin, et qu'il m'a demandé de présenter, et que j'ai dit oui, parce que je n'arrête pas de dire oui à tout. Cette première nuit, j'ai fait un rêve, je présentais, et je suis tombée dans les pommes. Vraiment. Alors j'ai ramassé les pommes, et je les ai amenées ici aujourd'hui, pour ne pas devoir tomber dedans. Alors, moi j'aime bien les petits dispositifs, avant je disais low-tech, maintenant je dis no-tech. Je travaille souvent juste avec du papier. Alors j'ai créé un petit dispositif aujourd'hui, et à chaque fois que je vais le lever, j'aimerais ça que vous lisez la phrase avec moi. Et c'est pour ne pas être seul et entendre vos voix. Alors on va faire un test. Youpi, ça marche. Alors je suis prête à commencer. Il était une fois, ici, un souvenir. C'était en 2013. Je collaborais avec l'arrondissement, afin de recueillir des souvenirs liés à des endroits précis, dans le Myland et sur le plateau, pour raconter l'histoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. J'ai recueilli 437 souvenirs, toujours émouvants, parfois drôles, même farfelus, souvent tristes. Le 11 novembre, jour du souvenir, j'ai commencé à les afficher dans l'espace public, donc un par an, chacun, là où le souvenir a eu lieu. Là, je vous demanderais d'imaginer quelque chose. Les photos ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Recule, parfait. Donc imaginez que vous vous promenez sur le boulevard Saint-Laurent, vous remontez le boulevard, quand tout d'un coup, un souvenir, celui-là. Il y avait une photo, Louis-Félix, une porte noire, celle-là. Donc vous êtes sur le boulevard Saint-Laurent, et vous voyez cette porte avec le souvenir. Prochaine photo. Le souvenir que voilà, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, alors je vais vous le lire. Ici, un souvenir, 4830 boulevard Saint-Laurent. Je me rappelle à cette adresse, à l'étage, vivait un jeune homme solaire qui avait beaucoup de talent, plein de projets, des yeux bleus comme un ciel sans nuage et sans smog, comme une mer chaude et invitante. Il avait aussi un rire inoubliable, franc et généreux, comme celui des enfants. Un jour, sans la personne qui y vivait, quelques membres de la famille et des amis ont vidé l'appartement. Les souvenirs vécus y sont demeurés. L'odeur de son pesto, l'empreinte des doigts sur les cadres de porte, son reflet dans la glace de la salle de bain, l'écho de rire partagé, ses rêves. Mon frère, mon inséparable, mon unique, mon élégant, mon irremplaçable est mort du sida, le 19 juillet 2002. Il me surnommait Pétal et je pense à lui tous les jours, Chantal. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple d'un des 437 souvenirs que j'ai recueillis et pour vous montrer aussi ou pour vous mettre dans la place de quelqu'un. Là, je vous raconte l'histoire et c'est déjà touchant, mais imaginez quand vous vous promenez dans la rue et que vous lisez cette histoire là où elle a eu lieu. C'était ça la force du projet. Et puis vous continuez votre chemin parce que celui-là est trop triste et vous arrivez ici. Donc c'est ici, au Rialto, exactement, que Mary et Derek se sont rencontrées. Elles vendaient le pop-corn et lui, il était projectionniste. C'est aussi ici et uniquement ici qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux. Avec chaque projet, il y a les inattendus. Et c'est ici que l'inattendu de ce projet s'est passé et seulement ici, sur les 437 souvenirs. Donc j'ai collé le souvenir de Mary et Derek sur la biéterie ici devant, sans demander la permission, en pensant qu'il allait être vite déchiré, retiré par Eziole propriétaire. Mais à ma grande surprise, non seulement il est resté ici des mois, mais d'autres personnes ont commencé avec un stylo à rajouter leurs propres souvenirs. La prochaine photo et encore. Donc il y a eu en tout, il y a eu 7 souvenirs qui ont été réécrits. C'était absolument magnifique. Donc chacun a écrit son souvenir qu'il a eu ici lié au Rialto. Alors j'en profite, je ne sais pas si Ezio est là. Ezio c'est le propriétaire du Rialto. Et je voulais le remercier au nom de tous les artistes du Myland, parce que tout ce qu'il fait ici est incroyable. Merci d'avoir rénové cette salle majestueuse, avec tant d'amour. Merci de m'accueillir aujourd'hui ici, sur ma rue. Moi j'habite sur l'avenue du parc, alors ici c'est comme mon salon, en plus grand. Surtout merci de n'avoir pas décollé ce souvenir. Et je sais que tout petit, tu prenais le tram sur l'avenue du parc et que le Rialto te faisait déjà rêver. Tu nous l'as dit à la bibliothèque du Myland. Mordecai Richler. Il était une fois... Je dois boire de l'eau. Pardon. Il était une fois voisinange. C'était en 2014. J'arrive au café comme tous les matins, et Myra, je ne sais pas si elle est là, m'annonce le décès de Thierry, un voisin que je croisais souvent au café, au club social ou au Olympico. On avait eu plusieurs discussions au fil des années. Il m'avait même déjà massé les pieds, en plein cœur du café. Un jour où je venais d'installer mon projet de Noël sur la rue Waverly et que j'étais frigorifiée. Thierry s'est pendu. Il s'est suicidé. Et je suis tombée dans une réflexion profonde sur ma responsabilité en tant que voisine. Je me suis mise à me poser toutes sortes de questions. Comme par exemple, comment se fait-il qu'un gars que je crois si souvent, presque tous les matins, au cœur de mon quartier, puisse autant souffrir et que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien senti de sa souffrance. Comment est-ce qu'un voisin puisse envisager de s'enlever la vie et que la communauté autour avec qui il agit tous les matins n'en ait pas la moindre idée ? Quel est notre rôle en tant que voisin ? Quelle est notre responsabilité en tant que voisine ? Et l'idée des voisinanges est née. Au début, je définissais le ou la voisinange comme un voisin qui prend soin de ses voisins en transformant un instant de tristesse, de découragement ou de solitude en rencontre surprenante. Ni psychologue, ni médecin, le ou la voisinange ne vous prescrira rien. Simplement, il ou elle vous sortira de votre torpeur le temps d'une rencontre réelle au café, chez vous, dans un parc ou dans sa cour. Rencontrer une voisinange, c'est un petit moment de bonheur pour une voisine qui est lessivée, un voisin en peine d'amour, une voisine en crise avec son ado, c'est souvent moi, un voisin qui broie du noir, une voisine qui se sent seule, un voisin sans travail. Bref, une voisine, un voisin. En fait, petite parenthèse, au début, le projet, je l'avais appelé « Les voisins », mais tout le monde rigolait de moi. Et c'était le mot voisin et soin. Et je ne savais plus comment faire fonctionner ce projet, alors j'ai organisé un brainstorm avec des voisins, c'était ouvert à tous. Et il y a une petite fille qui est venue avec sa maman, elle s'appelle Victoria, elle avait 12 ans. Puis elle m'a écoutée décrire le projet d'où ça venait ce que j'essayais de faire, et elle a levé sa main, puis elle m'a dit « Mais Patsy, c'est comme des voisins qui sont des anges. » Donc en fait, c'est elle qui a nommé ce projet. Contrairement à mes autres projets qui sont ponctuels et éphémères, les voisins anges se voulaient une autre façon de vivre ensemble. Un projet donc sans fin est une idée impossible à porter seule. Une idée aussi très complexe quant au fonctionnement, au recrutement des voisins anges, à comment rejoindre les voisins qui en ont besoin, tout en leur assurant une certaine confidentialité, etc. Le 11 août 2014, j'ai lancé une page Facebook pour trouver des réponses et des solutions à ces questions, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment faire fonctionner ce projet toute seule. « Nightlife » a partagé la nouvelle de ma page Facebook dans la demi-heure qui suivait et une heure plus tard, le même jour, on nous annonçait le suicide de Robin Williams. Les médias ont vite lié les deux choses et j'ai été inondée de centaines de messages. C'était fou. La page Facebook, là, ça faisait « like, 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 like » devant moi. De messages de gens qui me félicitaient pour cette initiative, de gens qui voulaient devenir des voisinants, de gens de tous les quartiers, à Verdun, partout, qui me demandaient d'amener des voisinants chez eux, et aussi beaucoup de gens qui me demandaient de leur envoyer immédiatement une voisinange, parce qu'ils étaient en mode urgence. C'était trop, et je ne me sentais pas outillée ni capable de répondre à toute la détresse. J'ai dû arrêter, prendre du recul et soigner mes mots. Et c'est là que j'ai décidé de laisser tomber les mots « prendre soin » et de les remplacer par « action bonheur », action bonheur entre voisins. Aujourd'hui, même si les boîtes ne sont toujours pas installées, ça fait plus d'un an dans l'espace public, je sais que les voisinanges vont exister un jour pour offrir un instant de bonheur à un voisin par une action partagée. Je ne sais juste pas quand. À suivre. Merci. La mère du Myland, mère M.E.R. Elle s'appelle Tami. Elle a 14 enfants, elle est monoparentale et c'est la fleuriste du Myland. Je la voyais depuis des années devant son commerce, jour et nuit, et je me demandais comment elle y arrivait. J'ai un enfant seul et je trouve ça difficile. J'ai toujours su qu'un jour, j'allais lui rendre hommage. Et puis, en 2013, quand j'avais décidé de donner un an de ma vie au Myland, ça fait trois ans, là, j'ai décidé que je devais le faire. La fête des mers approcha et j'étais prête. Je me suis dit qu'il était temps de lui rendre hommage à elle et que d'ailleurs, je devais rendre hommage à toutes les mamans du Myland et même d'ailleurs. Et comme on compare souvent Montréal à Barcelone, mais que Barcelone a la mer, j'ai décidé de travailler au niveau du sol et de faire couler la mer sur nos trottoirs à nous. Aux petites heures du matin, des débuts de phrases imprimées au pochoir, à la craie, ont apparu sur les trottoirs des rues commerçantes. Bernard, Saint-Viateur, Fairmount, Saint-Laurent et l'avenue du Parc. À la craie, citoyens et passants ont pu nommer une mère, la leur, une blonde, une amie, une future maman, même une ex, et dévoiler pourquoi elle est extraordinaire. Full cool. Ça, c'est mon fils qui avait dit full cool. Je lui avais demandé « Toi, comment est-ce que tu décrirais ta mère ? » Là, il a 18 ans aujourd'hui, ce n'est plus la même réponse, mais à l'époque, c'était full cool. Incroyable, formidable, fabuleuse, magnifique, merveilleuse ou même inoubliable. Une vague de plus de 400 phrases a été complétée par les voisins et les passants et le voisinage a été mis au courant des exploits de toutes ces mères. Donc, juste pour vous montrer les dispositifs, c'était huit phrases comme ça, avec des pochoirs en plastique que je peux réutiliser si jamais vous avez envie de le faire sur votre trottoir. l'Ambert-Closse. Il y a sûrement des parents ici de l'Ambert-Closse. J'en vois une. Donc, c'était il y a deux semaines à l'école primaire du coin, à cinq minutes d'ici, sur Bernard, près de Saint-Urbain. À la fin de la première journée de classe, on annonce à 18 enfants de ramasser leurs trucs parce qu'ils ne reviendront pas. Ils sont expulsés sur le champ parce qu'il n'y a tout simplement plus de place pour eux dans l'école. À la base, ils sont hors territoire, même s'ils sont plusieurs à fréquenter cette école depuis la maternelle. Je vois toutes sortes de messages circuler sur la page des Amis de l'Ambert-Closse sur Facebook et je suis d'abord sidérée par cette façon de faire. On aurait pu leur dire qu'ils n'avaient plus de place dans l'école pendant l'été pour qu'ils se préparent. Et ensuite, touchée par l'élan de solidarité de tous les parents de cette école qui se sont battus pour que les enfants puissent revenir. Ils étaient là tous les matins avec leurs pancartes. Ils réussissent à en ramener six. Je suis le dénouement de cette histoire qui se passe à côté de chez moi et j'ai envie de faire quelque chose pour rendre hommage aux enfants qui ne reviendront pas. Un matin, en pédalant, j'ai une vision. Toutes mes visions, je les ai en pédalant. Je décide d'imprimer les noms des enfants à lacrés dans leurs cours d'école pour les y ramener symboliquement, mais aussi pour que les autres élèves leurs amis puissent à leur tour leur rendre hommage. Je n'avais pas demandé la permission à l'école, mais bien aux parents des enfants concernés. Mais les craies que j'avais déposées sur les prénoms, je ne sais pas si vous les voyez, ont été confisquées avant même l'ouverture des portes. Mais une semaine plus tard, donc il y a une semaine, j'ai reçu cette photo. Jiji a réussi à trouver une craie pour rendre hommage à son amie céleste qui était douce, gentille, belle, généreuse, splendide, drôle, une très bonne, superbe amie. Ça a fait ma journée. Vous êtes bon. La petite fille aux allumettes Pendant longtemps, je détestais Noël. La pression, les obligations, les dépenses, mais surtout les absents, ceux qui auraient dû être là, mais qui n'étaient pas là. Alors, j'ai développé une façon de survivre au mois de décembre en faisant un projet à chaque Noël, un projet évolutif qui se déroule toujours du 1er au 25 décembre en morceaux, comme un calendrier de l'Avent. Là, je vous ramène en 2012. C'est mon 3e projet de Noël dans la ville, mais mon premier dans mon quartier. Je n'avais pas de sous et il m'était donné comme défi de faire un projet sans rien acheter. Donc, je devais seulement utiliser ce qui était déjà dans mon atelier. Dans une ancienne vie, pendant 12 ans, j'étais designer de faire part de mariage. J'avais de la chance de rencontrer des gens amoureux tous les jours, même si moi, je ne l'étais pas. Il me reste encore des tonnes de papiers et d'enveloppes de toutes sortes. J'ai décidé alors de raconter une histoire de Noël et de la livrer en morceaux dans 25 boîtes aux lettres. J'ai choisi la petite fille aux allumettes qui est une histoire très triste. Je n'étais pas certaine d'avoir le droit d'offrir une histoire triste aux enfants de mon quartier sur le trottoir. Alors, j'en ai lu et lu et lu, tout plein. Mais celle-là revenait toujours me chercher parce que c'était un peu mon histoire. En fait, j'étais la petite fille aux allumettes. Je me sentais comme elle. Quand je préparais ce premier cadeau pour le MyLand, parce que je vois mes projets comme des cadeaux, je me posais plusieurs questions comme s'il est encore possible de répandre la magie à Noël, s'il est encore possible de créer de la magie avec du low-tech ou du no-tech quand aujourd'hui tout est projection ou illumination de façade, s'il est possible de faire participer nos voisins, surtout tous ceux qu'on ne connaît pas. C'est la plupart de nos voisins. Ce projet a répandu beaucoup de magie. En fait, ce projet a changé ma vie. Pourtant, c'est le projet le plus simple que j'ai réalisé. Je vous ai amené un morceau. La petite fille aux allumettes, en fait, c'était ça. La page du jour, le morceau de l'histoire avec une lettre adressée à l'habitant qui expliquait, je vais vous le dire dans deux minutes, et c'était déposé dans la boîte aux lettres avec une petite boîte d'allumettes qui ressortait pour attirer l'attention. Donc, 25 morceaux de papier imprimés avec des bouts d'une histoire livrés dans 25 boîtes aux lettres avec chaque fois une lettre adressée à l'habitant lui demandant simplement d'afficher sa page sur sa porte pour que les voisins puissent lire l'histoire en marchant sur la rue Waverley. J'ai encore envie de vous entendre. On va faire du looping. Et on dirait que je suis à l'aise. Je ne rentre même plus. Pardon. Donc, il était une fois, cher voisin, c'était le 9 février, un lundi matin, très tôt. Je donnais une entrevue à la radio, même si je n'avais planifié aucun projet pour la Saint-Valentin. Ça faisait déjà au moins 10 minutes qu'on parlait quand l'animatrice me demande s'il est possible de parler de la Saint-Valentin sans être cucu. Et moi, de lui répondre, il faudrait peut-être juste arrêter d'en parler et passer à l'action en déposant un petit mot de tembre dans la boîte aux lettres d'un voisin qu'on ne connaît pas. Je n'y avais jamais pensé avant. C'est sorti tout seul. En rentrant dans le bus, je réalise que je dois moi-même le faire, maintenant que je l'ai dit en direct à la radio. Parfois, la radio, il restait 5 jours avant la Saint-Valentin. J'ai sorti un bout de papier, j'ai commencé à faire des calculs. il me serait possible de faire 50 cartes par jour pour livrer 250 cartes à mes voisins le 14 février. N'oubliez pas, avant, j'étais designer de faire part de mariage, donc faire des cartes à la chaîne, je suis capable. Et je ne voulais pas juste déposer une carte. 250, c'était parfait. J'ai cousu 250 cartes, chacune unique. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours dire oui. Quand l'animatrice m'avait contactée pour l'émission de radio, je lui avais dit « Mais je n'ai même pas de projet pour la Saint-Valentin. » Mais elle voulait absolument que je sois là pour parler d'amour. Alors, heureusement que je suis allée parce que j'ai fait un projet pour la Saint-Valentin. Donc, chacune des 250 cartes était unique, chacune avec un petit message d'où adressé à un voisin ou une voisine. Par exemple, « Cher voisin, j'adore l'odeur de ta sauce spaghetti. Cher voisin, j'aime te voir courir pour le bus le matin. Cher voisin, tu as les plus belles fleurs du Myland. » Des trucs comme ça. Donc, le 14 février 2015, 12 livreurs voisins se sont pointés chez moi à 9 heures du matin pour accrocher au hasard 250 messages d'amour aux portes du Myland. puis quand on livrait cette carte, ça venait avec un petit bout de papier qui disait, « Cher voisin, profitons de la Saint-Valentin pour offrir un peu d'amour à vos voisins. » Vous recevez ici un petit mot doux. S'il vous touche, il est pour vous. Sinon, à vous de choisir le ou la voisine à qui l'offrir. Par exemple, si je vous dis que vous avez le plus beau jardin mais que vous n'en avez pas, vous allez le déposer dans la boîte aux lettres d'un voisin qui a un jardin. Donc, c'était un double cadeau et ça faisait aussi participer la personne qui recevait la carte. Elle pouvait la garder ou l'offrir en cadeau. J'ai conçu une nouvelle version de ce projet aujourd'hui pour Creative Time. C'est la petite carte que vous avez sur vos chaises pour que vous puissiez vous aussi repartir avec un cadeau à déposer dans la boîte aux lettres d'un voisin. Puis faites-le. Ça prend deux minutes. Alors, c'est à vous de jouer. La fée du Myland. J'élimine l'écran. J'amplifie le no-tech parce qu'il est aussi poétique. Je cultive l'offrande dans un contexte marchand. Je privilégie le rationnel et les histoires plutôt que l'économie. J'imagine de nouvelles façons d'échanger. Je préfère les traces écrites plutôt que numériques. Facebook, oui, même beaucoup, peut-être trop, mais aussi la boîte aux lettres. Je déambule dans la ville autrement que dans le cyberespace. J'ai une responsabilité citoyenne. Je suis une voisine engagée. J'orchestre des situations de rencontres pour que les gens se racontent. J'aime les inconnus en français et en anglais. et même en espagnol et en polonais. La machine, oui, mais toujours en lien avec la main. Le trottoir et mon jardin. Merci. Je me suis même amusée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada